En Iran, comme ici, et dans nombre de pays musulmans, ce vendredi, dernier du mois du Ramadan, a été l'occasion de manifester contre la politique israélienne et d'exprimer sa solidarité avec le peuple palestinien. Le fondateur de la République islamique, l'Ayatollah Khomeini, a inventé cette journée en 1979. Elle est baptisée le Qudsday, en français le jour de Jérusalem. L'histoire jugera ce qui reste silencieux face au crime commis à Gaza, a commenté le président iranien Hassan Rouhani au cœur de la manifestation de Téhéran. Ils devraient avoir honte, des innocents et des enfants sont tués et les pays occidentaux soit se taisent, soit soutiennent le criminel. A Téhéran, ou comme sur ces images en Turquie, les manifestants ont scandé des slogans hostiles à Israël et aux Etats-Unis. D'autres défilés ont eu lieu dans plusieurs villes du Pakistan ou en Afghanistan, dans la capitale Kaboul. Ou encore, comme on le voit ici en Inde, notamment dans la capitale New Delhi, où des drapeaux israéliens ont été brûlés. Ce jour de Jérusalem, qui a bien entendu cette année en plein conflit à Gaza une résonance particulière, a aussi mobilisé en Irak. Et au Yémen, ici dans la capitale Sanaa. A noter en Europe une manifestation dans la capitale allemande, Berlin. A haaaah ! Sous-titrage ST' 501